Cette année, de nombreux ménages ont vu leur taxe d'habitation baisser. Mais pas à Mornalo, où elle a même augmenté. Certaines réactions ne se font pas attendre. Comme tous les citoyens, j'étais autrée, j'étais énervée. Mais que voulez-vous ? J'attends. Ce qui se passe, tout le monde est énervé, rien ne bouge. Alors, c'est pas moi seule qui vais faire un scandale à la mairie. Pour 2018, une augmentation de 5% a été votée de justesse par le conseil municipal. Du côté de la majorité, on dénonce la responsabilité du gouvernement. Compte tenu des difficultés que rencontre la commune, eh bien, le choix du maire, c'est d'augmenter les impôts. Mais il faut aussi tenir compte du problème du gouvernement. Les collectivités ne perçoivent plus toutes les dotations que l'Etat leur attribuait. Donc, ça met encore beaucoup plus en difficulté les communes. Ici, tout le monde admet les difficultés budgétaires. Pour cet opposant du maire et soutien du gouvernement, la commune avait d'autres choix. La seule politique, c'est que la commune, que l'autorité municipale met tout en œuvre pour que Moronallo devienne une commune attractive, une commune où les gens veulent investir, où les gens veulent pratiquer et donner un peu plus de souplesse à la politique communale afin d'aller vers un développement quelconque économique. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Balancetonmer a déjà fait son apparition pour que les habitants expriment leur mécontentement. ... ... ... ...